... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de l'actualité, vu et traité par Omega Media. C'est un plaisir de vous retrouver, Joël Soury. Et comme tous les vendredis à mes côtés, bonsoir Joël. Bonsoir Aïna, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Angle d'Attaque. Ce jour, nous présentons les événements qui ont marqué la semaine, mais aussi les sujets de magazine de nos vies quotidiennes. Ce soir, nous parlons du dossier Thomas Sankara, le procès de l'assassinat du père de la Révolution et de ses compagnons d'infortune. S'ouvre ce 11 octobre 2021, 34 ans après sa mort. Cette étape doit enfin faire la lumière sur une des plaies béantes du pays. Nous parlons également insécurité. Le phénomène est plus que jamais présent. La semaine dernière, les populations ont marché dans l'arrondissement 8 pour dénoncer les agressions à répétition et rendre hommage à Aïna Drabo, étudiante de 19 ans, assassinée le 26 septembre dernier dans le quartier Rimqueta. Pour terminer, nous reviendrons sur la panne historique qu'a vécue le groupe Facebook le lundi dernier. Une panne qui a pris le monde de cours, le plongeant dans une panique indescriptible. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Le procès de l'assassinat de l'ancien président Burkina Bé, érigé en héros national, se tiendra le 11 octobre 2021, 34 ans après sa mort. Cette étape doit enfin faire la lumière sur une des plaies béantes du pays. Parmi les accusés, figure l'ancien président Blaise Kompahoré, qui sera absent de ce procès. Eh bien, ces avocats expliquent que la juridiction d'instruction n'a jamais convoqué Blaise Kompahoré pour un interrogatoire, ni notifier aucun acte, sinon sa convocation finale devant la juridiction de jugement. Un procès très attendu par la famille Sankara et le peuple burkinabé. Dossier Thomas Sankara, le procès du siècle. Un reportage de Bruno Bayala. Thomas Sankara est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983. Ce jeune capitaine de l'armée proclame une révolution démocratique et populaire et rebaptise l'ex-colonie française Burkina Faso. Arrivé à la tête de ce pays de 274 1200 km², Thomas Sankara marque toute sa génération à travers ses discours qui ne laissent personne indifférent. « Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à pauvre. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. » Quatre ans plus tard, précisément le 15 octobre 1987, le si-nommé Che Guevara africain est assassiné avec 12 de ses compagnons par un commando lors d'une réunion au conseil de l'entente. « D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il a pensé à nous liquider. C'est dommage. Thomas Sankara est enterré en Katimini le soir de son assassinat au cimetière de Dagnoué, à l'est de Ouagadougou. Cette banlieue est devenue un lieu de pèlerinage pour ses admirateurs, qui sont de plus en plus nombreux à travers le monde. En 1990, sa veuve, Mariam, s'installe avec ses deux enfants à Montpellier, dans le sud de la France. Ils attendent que justice soit rendue. Il ne s'agit pas seulement de la famille Sankara. Il y a 12 personnes aussi qui ont été assassinées en même temps que lui. Ces familles aussi attendent. Depuis longtemps, quand le dossier a été déposé, il n'y a eu que déni de justice. Les avocats qui travaillent sur le dossier ont déployé tout ce qu'ils pouvaient faire comme effort, comme recours. Il n'y a jamais eu de réponse. Et aujourd'hui, qu'on m'entende sur ma plainte et tout, vous savez, bon, ça donne beaucoup d'espoir. C'est beaucoup d'espoir pour moi. Et je souhaite qu'on aille jusqu'au bout, qu'il y ait cette vérité qui nous attend, donc que tout le monde attend. En 1991, à la suite d'un scrutin contesté et boycotté par l'opposition politique, Blaise Kompahoré était le président du FASO. Sous le règne Kompahoré et durant des années, la mort de Sankara était un sujet hautement tabou. En octobre 2014, lors d'une insurrection populaire, Blaise Kompahoré est renversée et s'exile en Côte d'Ivoire. Il y est jusqu'à ce jour. L'affaire judiciaire est relancée sous la transition démocratique. Un mandat d'arrêt est émis contre l'ancien président par la justice Bukinabé le 7 mars 2016. Mais Blaise Kompahoré, exilant Côte d'Ivoire, obtient la nationalité ivoirienne et ne peut pas être extradée. Les corps présumés de Sankara et de ses compagnons sont exhumés en mai 2015 pour une expertise ADN afin de tenter de déterminer l'identité des victimes et de lever le voile sous les circonstances de leur mort. Malgré des analyses en France puis en Espagne, les identités n'ont pas pu être confirmées. Ce qu'on a pu relever en ce qui concerne le corps de Thomas Sankara, c'est vraiment ahurissant. On peut dire qu'il a été purement et simplement criblé de balles. Parce qu'en ce qui concerne les autres, on a peut-être retrouvé par-ci un ou deux impacts de balles. Mais en ce qui concerne Thomas Sankara, il y en avait près d'une dizaine. À quel niveau ? À tous les niveaux. Et même en bas des aisselles, qui montrent certainement qu'il avait lavé les bras. Si en tout cas c'est bien lui. Il a été conclu que les assassinats perpétrés le 15 octobre 1987 sont d'origine criminelle et les balistiques ont prouvé qu'il s'agissait principalement d'armes à feu puisqu'on a trouvé des projectiles qui ont prouvé que c'était effectivement des balles qui ont été tirées et qui ont fait des orifices sur les restes qui ont été expertisés. Les types d'armes qu'on a pu identifier, c'est par exemple les G3, les Kalashnikov, il y a même des pistolets automatiques et peut-être même des grenades qui ont été utilisées. En tout cas, il y a des armes de type relevant de l'armée. En 2017, le président français Emmanuel Macron promet que les documents français concernant l'assassinat de Sankara seront déclassifiés. Bonne nouvelle. Sur le sujet évidemment de l'assassinat de Thomas Sankara, compte tenu des délais, les archives sont aujourd'hui disponibles et ouvertes, en particulier à la justice burkinabée. La question se pose pour tous les documents qui sont classifiés et les documents qui sont couverts par le secret défense nationale. Ce sont les seuls qui ne sont pas consultables au-delà des 25 ans. J'ai pris un engagement clair, je peux le rendre public aujourd'hui, c'est que ces documents seront déclassifiés pour la justice burkinabée. Tous. La justice burkinabée aura donc accès à tous les documents qui concernent l'affaire Sankara. Selon les avocats de la famille Sankara, un important lot de ces documents a été transmis à la justice burkinabée qui n'en a pas communiqué le contenu. En février 2020, une réconstitution de l'assassinat se déroule sur les lieux de crime. Le dossier est renvoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges contre les principaux accusés, dont Blaise Kompahoré, le général Gilbert Diendéré et des soldats de l'ex-garde présidentielle, dont l'ancien adjudant-chef Yacine Kafando, soupçonné d'avoir été le chef du commando et actuellement en fuite. Le 17 août 2021, le procureur militaire près le tribunal militaire de Ouagadougou annonce dans un communiqué le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons. Le communiqué précise que ce procès qui se tient lundi 11 octobre 2021 à partir de 9h sera ouvert au grand public. Un procès qui doit en principe permettre de connaître toute la vérité sur la mort du père de la révolution burkinabé. Proie au peuple ! Proie au peuple ! Ce qui est important, ce procès, ce n'est pas l'aspect sanction qui est l'élément capital, c'est l'aspect vérité, la révélation de la vérité. Comment en est-on arrivé là ? Qui a fait quoi ? Pourquoi il l'a fait ? Pour que demain, ça ne se répète plus, ou tout au moins, que pour que demain, instruis des raisons de ce drame, nous puissions, nous préparer psychologiquement à un meilleur devenir, à de meilleures relations, autant dans l'armée que dans la vie civile. On peut inspirer que ça aura bien lieu, comme c'est une affaire de justice, on ne sait pas, c'est que la justice aussi a mis à leur disposition tous les moyens pour faire en sorte que ça puisse marcher. Nous, en tant que jeunes qui aspirons à l'idéal Sankara, nous pensons que le procès qui bientôt va se dérouler, il y aura du succès. Mais ce qui est le plus important pour nous, ce n'est pas le procès en tant que tel, mais c'est l'idéal Sankara. Je me dis qu'avec l'expérience que le Burkina Faso en a aujourd'hui en termes de politique, et surtout avec le peuple beaucoup engagé sur les questions politiques. Je parle ici de l'insurrection que le Burkina a connue tout dernièrement en 2014. C'est possible, vraiment possible pour que ce dossier puisse connaître un succès. Tous les regards à Ouagadougou étaient tournés vers Blaise Kompahoré jusqu'à ce que ses avocats annoncent à travers un communiqué qu'il ne sera pas présent. Ces derniers évoquent entre autres la procédure qui n'a pas été rendue contradictoire à Blaise Kompahoré de la carence de la juridiction d'instruction laquelle ne l'a jamais convoqué pour un interrogatoire ni notifié aucun acte sinon sa convocation finale devant la juridiction de jugement. À ces motifs, s'ajoute selon la note des avocats l'immunité dont Blaise Kompahoré bénéficie en tant qu'ancien chef de l'État. Les avocats signifient par ailleurs que cette décision s'inscrit dans la continuité. Mais pour le balai citoyen, la présence de Blaise Kompahoré au procès n'est pas forcément une nécessité pour la tenue de ce procès. Je crois que si c'était le cas, le procès ne serait pas ouvert. Il me semble quand même que des mandats d'arrêt internationaux ont été émis à l'encontre de Blaise sur l'affaire Sankara, comme d'ailleurs de son petit frère François sur l'affaire Norbert Zongo. Si effectivement tous ces ressortissants du Burkina Faso estiment qu'ils sont suffisamment patriotes et qu'ils ont envie de répondre aux faits qui leur sont reprochés parce qu'ils le disent, mais les actes ne suivent pas, il faut qu'ils trouvent le courage et la dignité de venir répondre de leurs actes devant la justice burkinabé. Et ça me semble tout à fait logique. Que Blaise Kompahoré ne se présente pas, ce n'est pas un problème fondamental. Vous savez qu'en matière judiciaire, ce qu'on appelle même des jugements par continuance ou un jugement à titre posthume, ce n'est pas exclu, c'est le droit qui le permet. Le plus important, c'est qu'il y a aussi d'autres acteurs clés de ce massacre du 15 octobre 87 qui sont toujours vivants et que le peuple burkinabé a besoin de les entendre. Exil au pays de son épouse, la Côte d'Ivoire, depuis 2016, Blaise Kompahoré est visé par un mandat d'arrêt international. Il a obtenu la nationalité ivoirienne quelques mois après son arrivée et y mène une vie discrète. Interrogé sur le procès, le parti de Blaise Kompahoré n'a pas voulu se prononcer sur la question, estimant que la justice fait son travail. Les familles et compagnons du disparu depuis des années demandent que la lumière soit faite avant de parler réconciliation. Si Blaise Kompahoré parle et s'il a le courage moral de dire quelque chose sur le 15 octobre, je crois que s'il n'a rien à se reprocher, tout le monde sera soulagé. s'il dit les choses, ce qui aura pour conséquence de révéler le rôle que certaines personnes ont joué, s'il a le courage de dire les choses, la vérité apparaîtra de façon plus brillante. S'il se tait, sa part de vérité va manquer au procès. Que Blaise Kompahoré soit présent, qu'il comparaisse ou qu'il ne comparaisse pas, pour nous, ça ne change en rien pour la tenue de ce procès. À mon humble avis, il y a deux choses. Blaise Kompahoré a la possibilité toujours de venir et de comparaître à ce procès. Parce que lorsqu'on dessine un mandat d'arrêt international contre quelqu'un, c'est-à-dire que la personne peut décider de venir elle-même pour comparaître devant les juridictions ou alors, c'est lorsque la personne refuse de comparaître qu'on essaie de mettre en exécution le mandat d'arrêt international. Ce n'est pas exclu que d'ici l'ouverture du procès, que Blaise Kompahoré lui-même, s'il n'a rien à se reprocher, décide de venir devant les juridictions et de dire toute la vérité afin que le peuple qui n'avait sache ce qui s'est passé le 15 octobre et qu'il fasse preuve effectivement que, bon, lui, il n'a rien à se reprocher. Figure emblématique de l'Afrique, des écoles, des universités et même des rues porte aujourd'hui le nom de Thomas Sankara. Un hommage lui a été rendu dans une déclaration en date du 18 janvier 2021. La maire de Paris, Anne Hidalgo, attribue à la voie privée reliant la rue Jacques Prévert à la rue Houda dans le 20e arrondissement, le nom de Thomas Sankara. Selon plusieurs informations, cette décision fait suite au vœu présenté par Jacques Baudrier au conseil d'arrondissement 20 de Paris. Depuis l'assassinat du père de la révolution Bukinabé, la famille du dauphin capitaine milite pour que la vérité soit dite et que la justice lui soit rendue. Qui a tué Thomas Sankara ? Est et demeure la grande question. L'affaire est si complexe que le suspect ne manque pas. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'état contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. C'est trop tard pour la vie. Et bien, merci à Bruno Bayala pour son reportage. Nous en parlons également sur ce plateau avec M. Dibyl Bari de la coordination nationale du mouvement Ballet citoyen. Il est le chargeur de communication adjoint. Bonsoir, M. Bari. Bonsoir. Voilà. Après 34 ans, le procès du père de la révolution Thomas Sankara est fixé au 11 octobre prochain. Est-ce que vous êtes satisfait de cette avance ? Véritablement. Nous sommes satisfaits que finalement le procès ait lieu. Et c'est vraiment un procès historique que tout le monde attendait depuis Belle-Rulette. Ça fait 34 ans que le père de la révolution a été assassiné. Et nous avions soif de la vérité de savoir pourquoi l'action qu'il avait entreprise a été stoppée brutalement. Alors, Blaise Comparie, ses avocats ne seront pas de la partie. Est-ce que cela vous étonne quand on sait qu'il est en exil en Côte d'Ivoire depuis l'insurrection ? Dire que cela nous étonne, non, pas véritablement. Parce qu'ils ont fait tout pour ne pas que le procès ait lieu. Et donc, finalement, que le procès ait lieu, c'est sûr qu'ils ne vont pas s'assumer. Donc, pour nous, ce n'est pas du tout étonnant. Mais n'empêche, comme l'a dit les juristes, sa présence n'est pas fondamentale. On peut tenir le procès. Donc, nous, cela ne nous dérange pas qu'il ne soit pas là. Malgré cette absence, vous pensez que la lumière sera faite puisqu'il ne pourra pas se prononcer ? Il ne va pas donner sa lumière à lui. Mais il y a des témoins qui sont là. Il y a des gens également sincères, sûrement parmi les inculpés, qui vont dire la vérité pour qu'effectivement ils puissent se libérer. Donc, nous pensons que malgré son absence, la vérité sera dite. Alors, à l'image du comité international du mémorial Thomas Sankara, votre mouvement souhaite que le procès soit retransmis en direct, qu'est-ce qui motive une telle doléance ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est un procès historique. Dans l'histoire du Burkina Faso, véritablement, Sankara est une icône. Et pour que cela ne se passe plus, pour que le débat puisse être pédagogique pour tout le monde, on puisse diffuser cela pour que tout le monde puisse savoir. Ça, c'est très important pour nous. Et ça va nous permettre véritablement de voir à quel point Sankara est important pour nous. Donc, ça honore aussi la mémoire de Sankara, de diffuser, de voir les personnes qui l'ont assassinée dire la vérité et que tout le monde puisse savoir la vérité. Ça, c'est très important. Est-ce qu'à quelque part, ce n'est pas parce que vous craignez que tout ne soit pas dit dans l'affaire ? Nous avons confiance à la justice. Déjà, nous avons confiance à la justice, mais comme je le dis, c'est par dévoi pédagogique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au fin fond de Burkina Faso, il y a des gens qui ont également besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette salle d'audience. Donc, c'est très bien que ces personnes aussi puissent bénéficier de l'information à la source en regardant ou en écoutant ce qui est dit dans les médias. Ça, c'est très important. Donc, véritablement, ce n'est pas douter de ce qui va se passer à l'intérieur, mais c'est d'avoir cet aspect pédagogique en diffusant l'information, en permettant à tout le monde d'avoir l'information. C'est ce qui nous préoccupe. D'accord. D'accord. Je pense qu'on apprend de certains membres du comité d'organisation que l'entrée sera filtrée avec certaines conditions bien posées. Au nombre de conditions également citées à l'interdiction de porter des habits avec des images de personnes. Quand on sait que l'image de Sankara est très prisée, est-ce que vous pensez que les gens pourront respecter cette mesure ? Nous invitons les gens à respecter. Ça veut dire que la justice a ses conditions, a son environnement. Ils ont besoin d'être sereins, de n'avoir pas d'influence quelconque. Je pense que chacun, tous ceux qui veulent aller à l'audience peuvent aller en respectant les conditions fixées par la justice. Et comment vous jouez votre partition ? Comment nous jouons notre partition ? Comment ? En sensibilisant les gens. C'est par exemple à travers cette question que vous m'avez posée qui nous permet de répondre, de dire aux populations ce qu'elles doivent faire. nous, nos militants, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de consignes à leur donner pour porter des gadgets en l'effigie de Thomas Sankara. Ils savent déjà que c'est interdit et ils respectent tout ce qui est dit et tout ce qui n'est pas autorisé. Et qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Alors, nous attendons véritablement la vérité, déjà. Déjà, la vérité pour soulager le peuple burkinabé. Parce que cet assassinat, disons, cette histoire, cette partie de notre histoire, c'est comme une chape de pont, plomb sur la tête, sur le développement de Burkina, sur l'histoire de Burkina. Donc, c'est véritablement bien qu'on ait la vérité et qu'on puisse passer à autre chose. Notamment, actuellement, on est en train de promouvoir la réconciliation. Mais comme le dit le balai citoyen, la réconciliation ne peut pas se faire sans la justice, sans la vérité. Donc, ça, c'est déjà une étape, déjà, parce qu'il y a des dossiers emblématiques dans le pays qu'il faut véritablement éponger pour aller à cette réconciliation. Et je pense que la tenue de ce procès-là concourt à cette réconciliation. D'accord. Merci à vous, M. Yves-Balibari, d'être passé. Je rappelle que vous êtes la coordination nationale du balai citoyen en tant que charge de communication adjoint. Merci à vous. Vous vous rappelez sans doute de ce drame au quartier Rimcheta le 26 septembre dernier. Ce jour-là, Ina Drabo, étudiante, était assassinée par des bandits qui ont emporté sa moto. Ce n'est pas la première fois que des attaques sont perpétrées à Rimcheta et les habitants veulent voir les choses changer. Eh bien, Ina, ils ont organisé dimanche matin une marche silencieuse, un hommage aux victimes et pour demander plus d'attention de la part des gouvernants. Ina Drabo, l'assassinant de trop, un reportage de Djamila Topan. Vêtus en blanc, ces jeunes ont marché de la maison des jeunes de Rimcheta en passant par le commissariat en construction de l'arrondissement 8 pour rejoindre l'endroit où Ina Drabo a été assassinée. Cette marche silencieuse est un hommage à Ina Drabo mais aussi d'une interpellation pour que de tels drames ne se reproduisent plus dans le quartier. Nous avons décidé d'organiser cette marche en hommage d'Ina Drabo tout simplement parce que c'est une amie qui nous est très chère et comme on a dit dès le début, c'est la goutte d'eau qui a débordé du vase et sinon la jeunesse de Rimcheta et des alentours on se lève pas pour réclamer la sécurité et rendre hommage à notre camarade qui participe facilement bon, c'est pas bien. L'idée est venue un coup dans la tête de faire cette marche-là pour la rendre hommage donc nous ne croyons même pas que les gens allaient sortir aussi massivement pour nous soutenir à faire cette marche-là. Ce que nous venons de faire, elle aura là où elle est, elle aura l'esprit. Tranquille. Ce drame est venu rappeler qu'en plus du terrorisme, il faudrait toujours faire face au banditisme dans nos villes. Cette marche est une piqûre de rappel aux autorités et la population de Rimcheta veut être l'élément déclencheur d'une série d'initiatives citoyennes qui permettront aux habitants de porter leurs préoccupations aux autorités compétentes. C'est vraiment une marche qui va donner une alerte aux autorités, qui va donner une alerte au sein même des populations de l'arrondissement et de pouvoir se mettre ensemble pour trouver les premières solutions, les solutions de proximité et à leur propre sécurité. Inna Drabo n'est pas la première victime du banditisme à Rimcheta. Cette marche, ce que ça représente pour nous vraiment, ça peut nous aider. Mes chocs que j'ai eus là, ma maman allait pour voir ma grand-mère mais à son retour elle n'est pas rentrée et jusqu'à présent je ne l'ai jamais vue. Donc, depuis ce jour-là, j'ai entendu plus de 3, 4 qu'il y a quoi, 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 il y a quoi, quoi, quoi. Mais vraiment, ça m'a trop touchée. Les différentes difficultés que nous rencontrons dans ce quartier sont très, 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 très longues. On ne peut pas finir de citer. Mais, bon, principalement, il y a la voirie. Parce que lorsqu'on quitte la ville et que nous essayons de nous rendre au quartier, c'est un peu compliqué. Et il y a aussi l'éclairage. Parce que dans le quartier, il n'y a pas d'éclairage. On a essayé de soumettre le problème aux autorités. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas d'amélioration. Il y a aussi l'insécurité. Le maire de l'arrondissement 8 a rassuré que des mesures seront prises pour sécuriser le quartier. Nous allons voir qui a des droits pour qu'on nous aide à alimenter cette zone. Voyez que c'est comme pour dire qu'en plein jour, on peut vous agresser ici. Parce que ce n'est pas une voie en tant que telle, mais les gens l'utilisent parce que ça vous permet de rentrer chez vous facilement. Bon, c'est ça aussi qui amène le problème. Donc, nous allons en tout cas au nom de toute la population de l'arrondissement 8 demander l'aide qu'on essaie de voir côté voirie surtout et puis l'éclairage. Dans l'espoir que ces mesures soient prises dans tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou, les victimes de l'insécurité sont en grand nombre et certaines personnes sont marquées à vie à cause de la barbarie subie par des bandits sans foi ni loi. J'ai été victime d'agression il y a de cela un an. Ça s'est passé aux environs de 11h30. J'étais au bureau en temps j'avais un petit creux. Je me suis levée à aller devant le commissariat de Ouagadougou pour acheter de la grillade. Arrivé, le monsieur m'a dit que ça n'était pas encore cuit. Donc, tout immédiatement j'ai fait des mythos. Je suis passée derrière le mur de l'ONI et j'avais le sac à main accroché à gauche et subitement il y a deux jeunes qui se sont approchés de moi ils ont arraché le sac et moi j'ai commencé à les poursuivre en criant au secours aidez-moi au secours je les ai poursuivis jusqu'au goudron qui mène vers l'ambassade des Etats-Unis ensuite ils ont burfiqué à droite j'ai encore poursuivi jusqu'à l'Office National de Sécurité des routières ils ont burfiqué à droite j'ai poursuivi encore tout en criant mais malheureusement personne n'est venu à mon aide mon fils était au travail avec ses collègues en revenant à la maison les bandits l'ont croisé et voulaient prendre sa moto de force et il a refusé les bandits étaient au nombre de deux et lui ont barré la route pour prendre la moto de force mon fils s'est arrêté et il a verroué la tête de la moto et prendre la poudre d'escampette en prenant la fuite les bandits lui ont tiré une balle au pied une balle au genou et une balle à la main étant à terre les bandits lui ont tapé le visage avec un marteau baignant dans son propre sang mon fils m'a appelé au téléphone pour m'informer de la situation arrivé sur les lieux j'ai trouvé que deux filles ayant été aussi victimes de vol de leurs affaires au même moment l'ont conduit au centre de santé le plus proche mais Dieu merci maintenant ça va une mauvaise expérience qui pousse des victimes à adopter un certain nombre de comportements à l'endroit de la population moi je demanderais à la population d'être beaucoup plus solidaire lorsque vous voyez une personne qui crie au secours et en pleine journée de surcroît même si c'est dans la nuit il faut qu'on puisse assister la personne qui est en danger voilà sinon le pire pouvait arriver et surtout en ce qui concerne les femmes moi je vous je vais suggérer aux femmes d'avoir toujours leur sac à main à droite à droite et bien bien l'attraper même et faire attention en regardant dans le rétroviseur parce que si moi je regardais dans le rétroviseur certainement que j'allais apercevoir ces deux là et pouvoir me protéger malheureusement je n'ai pas su ils sont arrivés à l'improviste et ils sont partis avec le sac à l'endroit des forces de défense et de sécurité je voudrais demander qu'on renforce plus la sécurité au niveau des points stratégiques comme derrière le mur de l'ONU et puis au niveau de l'échangeur de Ouaga 2000 où nous entendons très souvent qu'il y a eu des agressions pourquoi pas même des caméras afin qu'on puisse avoir une vue sur tout ce qui se passe à ces niveaux là le conseil que je peux donner que chacun prenne soin de lui-même parce que nous ne sommes pas en sécurité en plus des terroristes qui nous fatiguent en ville aussi on n'est pas en sécurité on ne peut pas accuser le gouvernement quand il fournit des efforts si tu as un déplacement qui n'est pas important c'est mieux de rester près de chez toi parce qu'on ne meurt pas deux fois il y a trop de familles qui sont en deux yeux à cause des bandits nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité de nous les habitants quand les FDS mettent la main sur un voleur au bout de quelques temps il est encore mis en liberté et c'est nous les innocents qui peignons les pots cassés je vous conseille de minimiser vos déplacements les nuits parce qu'on ne sait pas qui est qui quand il est tard ne répondez pas aux appels d'un inconnu qui demande à vous voir urgentement la même nuit parce qu'on n'en sait jamais au-delà des autorités certains riverains de Rimkieta appellent les uns et les autres à collaborer avec les forces de sécurité que les gens soient assez vigilants et que les gens ne fassent pas de rétention d'informations que les gens aillent découvrir qui est leur voisin pour déjà identifier de façon civile son voisin où il travaille et tout acte suspect humain il doit automatiquement faire l'objet d'une communication au niveau des autorités pour qu'ils puissent procéder à des vérifications pour savoir si ce sont des voisins fiables si ce ne sont pas des malfaiteurs nous on crie que les volets nous agressent on vend nos motos mais si nos forces de sécurité sont pour faire du contrôle par exemple la nuit souvent c'est nous la population souvent on croise nos amis on dit il ne faut pas aller les militaires mais les policiers sont devant pendant que nous on vécu on attrape nos volets pour nous et nous même quand on te contrôle tu as tes papiers tu te crois un ami il faut continuer il faut le laisser pour qu'il parle pour qu'on puisse le contrôler mais nous on le croise on dit il ne faut pas aller il y a des policiers devant donc déjà si c'est un volet qui tient mot de volet au lieu d'aller ils vont continuer pour voir pour ce qui est des habitants de Rimjeta ils disent avoir été oubliés en plus de l'état défectueux de la voie plusieurs espaces verts et des parcelles non mises en valeur servent de quartier généreux au bandit qui n'a pas éteint son smartphone et le rallumer dans l'après-midi du lundi dernier la panne historique qu'a vécu le groupe Facebook le lundi dernier a pris le monde de cours le plongeant dans une panique indescriptible ils ont un ciel ouvert mettant à nu la dépendance trop excessive de certains utilisateurs aux réseaux sociaux devenus un état de non-droit pour nombreux la panne a fait fondre les 6 milliards de dollars de la fortune de Mark Zuckerberg le fondateur de Facebook alors quelle solution pour quitter l'engrenage du géant américain après le temps de douleur que l'univers a vécu suivi le décryptage de l'iradent Philippe Hada 7 heures infernales le monde tout est solé l'air a cessé de circuler les 5 continents ont suffoqué la panne géante du groupe Facebook a plongé l'humanité dans un silence de cimetière des messages envoyés qui ne sont jamais arrivés à destination Facebook WhatsApp Messenger et Instagram ne répondent pas la santé mentale de milliers d'influenceurs a été touché des Instagrammeurs qui ont perdu l'appétit parce qu'ils ne pouvaient plus partager des photos de leur menu des millions de personnes ont perdu le sens de l'orientation et le fil de leurs affaires beaucoup se sont retrouvés comme une prison coupée de l'heure que dire de ceux qui ont un salaire en travaillant chez Facebook même ceux qui refutaient l'idée d'être accros ont été surpris Mark Zuckerberg le patron de Facebook attendu la maison à la planète et la prise est énorme lui-même après s'être fendu d'un tweet pour s'excuser a perdu l'équivalent de 3 402 milliards de francs CFA soit à peu près deux fois le budget annuel de Goukina assurement Facebook a un pouvoir colossal l'argent aussi et la démonstration a été faite le lundi 5 octobre dernier preuve que la dépendance est quasi mondiale et les avantages et conséquences qui vont avec les mauvais usagers s'en brûlent les doigts et les savants en font un business florissant Facebook Whatsapp Messenger et Instagram doivent au monde ce que doit le sol à l'arbre ce qui surprend c'est l'incroyable capacité d'adaptation des usagers même ceux qui ne savent pas lire écrire vous inondent de messages vocaux les plus accros sont scotchés à longueur des heures oubliant tout l'engagement conjugal compris avec Facebook et ses connexes la vie privée s'étale en public la parole se libère a franchi le rebucon de l'ignominie de l'injurie de la diffamation le piège est grand le risque aussi la semaine dernière une lanceuse d'alerte transfuse de Facebook a accusé le réseau social de faire le choix de profit plutôt que la sûreté des utilisateurs en citant les événements du 6 janvier dernier qui ont mené à l'intrusion au capital au plus fort de la contestation des résultats de la présidentielle américaine alors le monde doit se lever il faut trouver nécessairement une alternative qui délivre l'humanité de la dépendance trop possessive aux géants américains tiens tiens et si nous nous débarrassons de nos portables pour revenir au temps glorieux de la télématique c'est juste une suggestion ne m'insultez pas sur Facebook Merci Aliradan Philippe Hada pour ce décryptage et pour en parler nous avons sur ce plateau Latifa Ouidraogo elle est web comédienne bonsoir madame Ouidraogo bonsoir nous avons également sur ce plateau Abdoulaziz Kheri alias Tchoutou Batchou bonsoir bonsoir vous êtes également web comédien c'est bien ça alors comment vous avez vécu cette panne de 6 heures j'avoue que c'était pas facile nous avons été au chômage comme tout le monde parce que les réseaux sociaux pour nous c'est notre outil de travail c'est une entreprise pour nous quand je dis une entreprise c'est de là-bas qu'ils sortent nos revenus la preuve même est que j'ai discuté avec quelqu'un sur WhatsApp pour un partenariat pour une affaire très importante j'ai envoyé un message et j'ai vu que le message ne partait pas il dit mais qu'il se passe c'est un message important au moins pour finaliser le partenariat le message ne va pas il dit mais il m'a connaissance comment je vérifie je vois que j'ai toujours des mégas il dit mais là peut-être que c'est les réseaux qu'est-ce que j'ai fait on a trois réseaux au Burkina j'ai essayé tous les trois réseaux j'ai mis unité partout j'ai souscrit partout c'est la même chose là il dit non là peut-être que c'est le téléphone j'ai redémarré le téléphone plusieurs fois c'est toujours le même problème j'ai fait c'était vers 15h il dit à t'es dormi peut-être après ça va venir j'ai dormi il me surveillé vers 17h 18h c'est toujours le même problème il dit mais non là c'est pas bon j'ai failli pleurer en même temps sérieux parce que c'était vraiment compliqué et là comment j'ai su je l'ai su quand j'ai reçu une notification de tiktok c'est-à-dire j'étais là comme ça et puis je vois des notifications de tiktok mais pas des notifications de facebook pas des notifications de instagram whatsapp voilà mais je recevais les notifications de youtube et tiktok vu que c'est mes réseaux aussi là je me suis dit non là c'est peut-être facebook qui a un problème et whatsapp instagram comme c'est la même personne là je me suis dit c'est là-bas et c'est là je suis parti sur tiktok je suis allé surfer sur youtube et puis je suis resté sur ces deux réseaux sociaux pour attendre et étant sur tiktok les gens commençaient à donner les informations qu'il y a un problème là-bas j'ai passé le temps j'ai fait un direct de 20h à 22h et pendant le direct on me disait dans les commentaires que c'est revenu j'ai dit bon d'accord comme c'est revenu bye bye là j'ai coupé madame Ouidrangou et vous comment vous l'avez vécu bon c'est comme pour le général mais pour moi j'étais en train d'écrire un message à maman qui était parti à Bamako je voulais des bazins bon j'ai essayé j'ai envoyé ça ne partait pas selon moi c'était mes gars qui étaient finis j'ai vérifié j'ai mis des mégas ce matin ça ne peut pas finir comme ça j'ai rallumé enlevé la batterie et rien j'ai dit ah bon mais jusqu'à 22h je ne savais pas que TikTok même passait je ne savais même pas j'étais là calée après j'ai reçu des notifications sur Whatsapp et voilà et j'ai commencé à lire les statuts des gens pour comprendre que c'était uniquement sur Whatsapp Facebook Messenger je ne savais pas que et TikTok me passait d'accord alors très ravi de vous avoir sur ce plateau quelles sont les répercussions sur vos activités quand on sait que c'est vrai que vous êtes sur TikTok également sur Facebook et les réseaux qui ont été bloqués pendant ces 6 heures bon c'est une perte c'est une perte parce qu'il faut dire que les réseaux sociaux pour nous ce sont des sources de revenus voilà nos réseaux sociaux certaines plateformes sont monétisées et quand il y a des heures où c'est bloqué ça veut dire que personne ne regarde nos vidéos et c'est de l'argent qu'on paie plus les gens regardent les vidéos c'est de l'argent qu'on gagne mais quand c'est bloqué il n'y a personne qui regarde les vidéos donc pendant ces heures c'est de l'argent que nous avons perdu on dit Max Zuckerberg a perdu des milliards de dollars nous on a perdu même si c'est en français je ne peux pas estimer le montant mais c'est que c'est en français d'accord est-ce que à l'heure actuelle est-ce que vous pouvez vous passer des réseaux sociaux est-ce que c'est possible c'est envisageable c'est pas possible c'est comme je l'ai dit les réseaux sociaux c'est un outil de travail pour nous voilà par exemple le téléphone c'est l'outil de travail et l'entreprise ce sont les réseaux sociaux donc à chaque fois chaque jour à tout moment il faut être au travail voilà si tu veux manger dans la vie il faut être au travail et nous pour manger on est toujours au travail sur les réseaux sociaux est-ce que vous pouvez vous passer de ces réseaux là c'est pas possible pourquoi vraiment parce que rien que c'est peut-être de 15h à 22h mais je vous dis que j'ai failli piquer le palu à ce point c'est devenu une drogue non en fait écrire un message c'est même là souvent c'est compliqué il y a des réactions même sur les messages tu ne peux pas faire passer le message quoi mais si c'est donc vous êtes très dépendante alors on peut dire ça on travaille avec aussi voilà le général Tchou Tchou Bacchou vous avez dit que vous avez perdu même si c'est pas les 6 milliards de Mark Zuckerberg en France EFA en France EFA vous avez perdu est-ce qu'on peut dire que ce métier nourrit son homme quand on a vu sur les réseaux sociaux vous avez publié une photo datant de 1900 je ne sais pas une photo récente on voit que la différence est claire donc vous mangez des dents ouais on peut dire ça on peut dire ça parce que comme vous l'avez bien dit voilà une ancienne photo c'était la galère et puis une nouvelle photo où ça va quoi donc en tout cas les réseaux sociaux vous êtes également ambassadeur oui oui de plusieurs marques voilà vous n'avez pas cité peut-être les noms voilà je suis ambassadeur de plusieurs marques donc je peux dire c'est en fonction de cela déjà étant ambassadeur déjà on mange à travers les partenariats à travers les publicités des entreprises et suite à cela aussi on mange avec la monétisation des réseaux sociaux alors voilà mademoiselle Oudrago qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le général dans cette aventure sur les réseaux sociaux qui nourrit son homme bon j'ai commencé à suivre le général depuis longtemps aussi j'étais je faisais la comédie j'étais comédienne voilà je jouais des longs métrages et vraiment ce qu'il faisait me plaisait vraiment donc j'ai décidé de le contacter et puis voilà ok bonne chance merci général puisque vous êtes là sur ce plateau avec nous on a remarqué l'explosion de challenges ces temps-ci qui incite même à se poser des questions sur l'utilité de ces réseaux des challenges parfois un peu poussés qu'est-ce que vous en dites des gens qui prennent de la sauce pour se verser dessus et même de l'insecticide pour se pulvériger je vois je vois parce que moi je me suis mis dedans je ne sais pas si vous avez vu la vidéo voilà je me suis mis dedans mais pour moi pas avec de la sauce non non pas du tout moi j'étais dans une bacille et puis l'eau de robinet qui se versait sur moi voilà en fait c'est pour dire quoi mais quand vous le faites c'est quel message vous lui passez en fait les gens le font pour avoir l'audience d'accord parce que quand on dit challenge ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train d'être recrutant c'est quelque chose qui est en train de faire fureur donc tout le monde veut rentrer pour avoir l'audience c'est un challenge quand on dit challenge sur TikTok par exemple ça veut dire que tout le monde le fait et quand tout le monde le fait on a des vues pas possible on a beaucoup de vues donc quand toi aussi tu fais automatiquement tu as des vues même si au début tu n'avais pas des vues si au début tu n'avais pas d'audience une fois que tu rentres ce challenge la vidéo que tu as fait là ça te donne une audience pas possible donc pour quelqu'un qui vient de commencer TikTok aujourd'hui s'il y a un challenge qui fait fureur sur TikTok dès qu'il fait une seule vidéo il y a une audience qui explose en même temps c'est un peu ça c'est un peu ça les challenges sur TikTok mais il y a des gens aussi qui exagèrent voilà d'accord et qu'est-ce que vous pensez vous de ces challenges là bon moi en tout cas je n'ai pas pu faire je comptais le faire demain avec la sauce main avec l'eau dans la douche dans la douche ok formidable alors Gérald on vous est influencière sur les réseaux sociaux avec cette coupure de 6 heures de temps qui a failli rendre certaines personnes malades puisque mademoiselle a failli piquer le palu c'est ça entre parenthèses voilà est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit développer nous même à notre niveau ici certaines plateformes pour pouvoir communiquer entre nos centres dépendre forcément de l'extérieur du géant américain oui 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 je pense qu'il faut dire ça sera compliqué parce que on veut tout sécu c'est-à-dire nous on est au Burkina mais on veut toutes les infos du reste du monde voilà donc un peu les réseaux sociaux on peut dire c'est quelque chose on est là on sait ce qui se passe ici on sait aussi ce qui se passe à l'extérieur mais est-ce que si nous même on crée quelque chose est-ce que ceux de l'extérieur pourront s'adapter à ce que nous nous avons créé ça peut être peut-être au Burkina donc c'est vraiment possible c'est pas impossible mais ça sera vraiment très très compliqué voilà parce qu'ici comme on le dit on utilise beaucoup les choses de l'extérieur voilà par exemple les réseaux sociaux il n'y a pas un réseau social ici c'est peut-être à travers les sites voilà il y a des sites qui sont créés par des Burkinabés où ces sites-là on diffuse des vidéos voilà on fait des vidéos et tu mets les vidéos sur ces sites-là et quand tu vas regarder ces vidéos-là sur ces sites-là bon il y a certains sites où tu payes pour regarder les vidéos il y a certains sites aussi qui sont monétisés déjà qu'il y a ces sites-là qui ont été créés par des Burkinabés et qui mettent des vidéos pour que certains internautes puissent aller regarder ces sites-là ne gagnent rien parce que les Burkinabés vont pas là-bas donc déjà s'il y a un site qui a été créé par un Burkinabé et qu'on veut que les gens aillent regarder nos vidéos là-bas les gens ne vont pas donc c'est pas une plateforme qu'on va créer et puis les gens vont l'utiliser donc c'est un peu compliqué un peu compliqué Madame Ouidraou est-ce que vous avez un dernier mot ? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que le général Tchoutou Batou vient de dire ? Non il a tout dit il a tout dit alors merci à vous Latifa Ouidraou Go merci également à vous Abdoulaziz Kéré vous êtes plus connue sur le nom de général Tchoutou Batou c'est ça ? C'est ça Je rappelle vous êtes tous deux web comédiens D'accord le temps ne nous permet pas sinon elle allait nous définir Tchoutou Batou Oui Eh bien non Tchoutou Batou ça ne veut rien dire les gens me demandent beaucoup qu'est-ce que ça veut dire mais ça ne veut rien dire c'est juste l'inspiration qui a fait que ce nom l'a vigné dans ma tête et puis je me suis fait appeler Tchoutou Batou Déjà c'est drôle voilà pourquoi je me suis fait appeler D'accord ok alors merci d'être passé on s'arrête ici pour Angle d'attaque il a été question du procès de Thomas Sankara nous avons parlé insécurité avec la marche des populations de l'arrondissement 8 en hommage à Inadrabo étudiante assassinée le 26 septembre dernier dans le quartier Rimquietta et enfin nous sommes revenus sur la panne historique avec le groupe Facebook lundi dernier avec nos invités ici sur le plateau Et comme l'a dit Joël Sauré c'est la fin de ce numéro d'Angle d'attaque Merci à vous d'avoir été avec nous Bonne suite de programme à tous Sous-titrage ST' 501